Bonjour, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans C'est une bonne situation ça. Le podcast fait part et pour des étudiants. Imotez pas vous. C'est une bonne situation, ça scribe. Knowledge is power. Je venais d'avoir mon bac, j'entrais à la fac. Je suis professeur de physique chimie. On fait déjà des expériences à la pointe de la technologie. Mais quand tu penses, les profs aussi, ils ont été à l'école. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Bonjour à tous, aujourd'hui on est avec Avesta. Je dirais pas son nom de famille parce que c'est un tueur en série. Effectivement ! Du coup, on te laisse te présenter. Qui tu es, si tu es dans une association, si tu veux te lire, si t'as des hobbies. Quel cursus tu fais, c'est le plus important. Et voilà. Alors effectivement, moi je m'appelle Avesta, j'ai 20 ans. Je suis actuellement étudiant en 3ème année à l'ESSIE Paris. Donc une école d'ingénieur à Noisy-le-Grand. Je n'ai pas de nom de famille en effet parce que je suis un meurtrier en série comme Raphaël l'a mentionné. Et parmi mes hobbies, il y a l'électronique, l'informatique, la création de contenu et être très peu productif en général. En termes d'association, alors techniquement j'ai payé aucune cotisation. Donc techniquement, je ne suis donc aucune assos, mais j'aime bien squatter un peu les assos où on joue à l'ordi au lieu d'aller en cours. Ou les assos d'électronique et tout ça à l'école, voilà. Pourquoi Avesta d'ailleurs ? Ça vient d'où ce prénom ? Alors Avesta, c'est parce que mes parents sont d'origine iranienne. Toute ma famille d'ailleurs. Et mes sœurs, elles ont eu des noms français normaux et moi j'étais le seul à avoir un nom. Ah non, c'est stylé. C'est stylé. J'aimerais dire Persepolis. Je suis d'accord aussi, mais ça fait environ 20 ans que du coup je me prends les... Ah ouais, tu peux redire ton prénom s'il te plaît ? Ou qu'on m'appelle Avesta au lieu de m'appeler Avesta. Par contre, je trouve que tu ne t'intègres pas très bien, genre tu aurais dû t'appeler Carole. Corinne, 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 respecte-le. Ok, si des émours en fait, tu as le droit de le dire, mais... Pourquoi as-tu choisi ce cursus ? Alors, parce que c'est très simple. Moi, quand j'étais tout petit, je voulais faire mécanicien. Sauf qu'un jour, je crois que j'avais 5 ans, j'ai vu mon père, qui est lui aussi informaticien, il a changé la rame de l'ordi familial. Si vous ne le savez pas, changer la rame, c'est extrêmement trivial. C'est d'éclipser un truc et en réclipser un nouveau. Et à 5 ans, quand j'ai vu ça, j'ai fait, putain, je veux faire ça toute ma vie. Le truc qu'il fait avec les cartes électroniques, quand il tape sur l'ordi, les trucs verts sur l'écran noir et tout comme un hacker, moi, je veux faire ça plus tard. Et du coup, j'ai demandé à mon papa, qu'est-ce qu'il faisait comme métier ? Il m'a dit, ingénieur en informatique. Et ça fait depuis que j'ai 6 ans que je dis à tout le monde que quand je serai grand, je dois faire ingénieur dans le domaine des technologies. Et jusqu'à preuve du contraire, ça n'a pas changé. Qu'est-ce que ton cursus t'a apporté ? Alors, déjà, c'est un peu la satisfaction d'avoir une consolidation des connaissances que j'apprends en très gros et en très désorganisé depuis le temps. Par exemple, moi, quand j'avais 12-14 ans, j'apprenais à programmer très salement. Là, plus récemment, j'ai appris à le faire plus correctement. En gros, c'est ça, c'est la satisfaction de la curiosité scientifique et technologique que j'ai depuis que je suis tout gamin. Quel est ton parcours avant ce cursus et qu'aimerais-tu faire après ? Alors, moi, je suis allé dans un collège public. Après, je suis allé dans le même lycée que Raphaël, le glorieux Raphaël que nous avons là. Du coup, j'ai fait un bac scientifique. C'était très chelou parce qu'au lycée, en terminale, j'avais des notes de merde. J'avais un avis défavorable au bac. Je n'ai pas des masses travaillées. J'ai eu mon bac avec une mention très bien. Attends, tu as eu un avis défavorable au début ? Hashtag work hard. Hashtag no pain, no gain. Bien sûr. Du coup, là, il me reste deux ans si je ne redouble pas. Je l'espère. Et après, comme moi, j'ai toujours été passionné d'auto depuis que je suis gamin, un peu comme tous les petits garçons. Moi, j'aimerais beaucoup devenir ingénieur dans le domaine embarqué automobile. D'ailleurs, c'est dans ce cadre que je fais mon alternance cette année et dans les deux ans qui suivent. Parce que je suis alternant, du coup, c'est important à mentionner. Et voilà. Du coup, toucher à tout ce qui est l'électronique et le logiciel embarqué pour la voiture. Du coup, je n'ai pas compris. À l'issue de ton bac, tu as postulé dans une école en fait directement ? Quand j'étais au collège, je voulais faire une prépa. Mais clairement, je n'avais pas le niveau pour la prépa. Du coup, je suis allé regarder tout ce qu'est les écoles à prépa intégrée. Et j'en ai choisi celle qui me paraissait le plus cool, qui était le plus proche de chez moi aussi. Et du coup, je suis rentré dedans. J'ai fait les deux ans de prépa intégrée où en fait, c'est deux ans où tu fais le même programme que quelqu'un qui est en prépa normal. Tu fais surtout des maths, surtout de la physique, le même programme qu'eux. Et après, tu fais trois ans d'études d'ingénieur. Et ton titre, il est reconnu par la commission d'études d'ingénieur. Et du coup, tu fais ton alternance ? Alors, moi, mon alternance, je la fais chez Eutas. Vous ne connaissez probablement pas Eutas. Mais si je vous dis Bosch, vous connaissez parce que vous avez probablement une machine à laver Bosch. C'est les Allemands. Mais sauf que Bosch, avant d'être un équipementier d'électroménager, c'est principalement un équipementier automobile qui fait tout ce qui est les bougies, les batteries, les injecteurs, etc. Et ils ont une division qui est spécialisée pour la création d'outils pour la recherche et le développement en logiciels et électroniques embarqués. Et moi, j'ai été engagé pour trois ans. On peut dire qu'ils ont fait une petite erreur en m'engageant moi. Ils m'ont engagé pour trois ans, du coup, à Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis. Et du coup, tu fais quoi dans ce stage ? Ce n'est pas un stage, c'est une alternance, même si tout le monde m'appelle stagiaire. Alors, mon titre, c'est Apprenti en prototypage et virtualisation. Et ce que je fais, c'est en gros, c'est le gros de la mission, c'est prendre une chaîne de développement qui, normalement, se ferait via de l'électronique et via des bandes tests. Et comment tout ça, tu peux le virtualiser dans un ordinateur parce que ça coûte moins cher, il a besoin de moins de personnes, moins de matériel, moins de prototypes, tu perds moins de temps, etc. Quelle est ta matière préférée ? Et est-ce que tu as un prof préféré ? Alors, je dirais, sur toute ta scolarité, est-ce que tu as eu un prof préféré ? Alors, je sais vers qui tu veux en déduire. J'ai eu un prof que j'aimais beaucoup au lycée, mais que je pense qu'il ne m'aimait pas des masses. On va juste l'appeler Eric. C'était un prof de maths qui, du coup, même s'il me mettait des notes de merde et qu'il m'engueulait quelquefois, il m'a beaucoup intéressé dans tout ce qui est l'analyse fonctionnelle. Du coup, plus sérieusement, cette année, j'aime beaucoup la matière qu'on fait sur l'automobile. Savoir comment ça marche un moteur, c'est cool, mais faire des calculs dessus, c'est encore plus chiant. Et j'aime bien tout ce qui touche à l'électronique et surtout à l'informatique, en fait, de bas niveau. Donc, comment est-ce que ton microcontrôleur, il parle avec sa mémoire, etc. Est-ce que Raphaël, on ne dirait pas un bébé kangourou avec sa salopette ? En fait, elle me juge beaucoup. Je pense que tout le monde te juge beaucoup. Non ! Ne t'inquiète pas. Ah ouais ! Triste retour à la réalité. Il n'y a plus Dieu qui peut me juger, de toute façon. Only God can judge me, bien sûr. Voilà. C'est mon tatouage. Comment vois-tu le fait d'être étudiant en France aujourd'hui, en 2020 ? Et que penses-tu de ton établissement d'enseignement supérieur ? Alors, je sais que c'est traditionnel en tant que Français. On s'en plaint beaucoup, mais je trouve qu'on a beaucoup de chance de la situation de l'enseignement supérieur en France, actuellement surtout. Malgré toutes les merdes qu'on a, c'est comparé à d'autres pays qui sont dans des situations relativement correctes. Moi, je pense par exemple aux États-Unis, il y a deux ans, il y avait de la famille à ma mère qui est venue. Je discutais avec l'aîné. Et quand je me suis plaint de mes frais de scolarité, qui étaient de l'ordre de 8 000 euros à l'époque, elle m'a dit, punaise, mais c'est pas cher, mais vraiment pas cher. Vraiment, en tant qu'Européen, ça me mindfuck un peu, le fait que là-bas, le minimum d'études dans un établissement vraiment merdique, c'est au moins 30, 40, 50 000 dollars par an. Donc bon. Et mon établissement en particulier, je l'aime vraiment beaucoup, parce que premièrement, il est financé par la Chambre de commerce de Paris-de-France. Du coup, nos labos, on a toujours des équipements très récents, des sujets qui sont intéressants, parce que la Chambre de commerce, ça fait, OK, moi, je veux des ingénieurs qui connaissent tel techno, tel techno, tel techno, et l'école s'adapte. Aussi, l'école a vraiment beaucoup de partenaires, du coup, en termes de matériel pur, donc les cartes d'expérimentation, les microcontrôleurs, etc. On a aussi du matériel très à jour, on a Texas Instruments, partenaires, on a Renault aussi. Et moi... Du coup, vous avez des TI gratuits ? Oui, bien sûr, les TI-84 Premium CE, évidemment. Non, mais c'est parce que Texas, c'est, avant d'être un fabricant de calculatrices, c'est un fabricant de microprocesseurs et microcontrôleurs. Du coup, c'est plus dans cette optique-là. Et plus particulièrement, en tant qu'alternant, trouver une alternance, qui plus est un travail, c'est dur. Pendant une crise pandémique, ça l'est encore plus. Donc, nous, on a été vachement accompagnés par l'école. On a un sorte de Indeed, qui est spécialement réservé aux élèves de l'école, avec les entreprises partenaires de l'école. D'ailleurs, moi, c'est comme ça que j'ai trouvé mon alternance, parce que mon tuteur, c'est un ancien étudiant qui, lui aussi, a fait son alternance dans la même entreprise. Moi, j'ai fait mon alternance. Du coup, c'est un peu marrant. C'est un peu marrant. Et voilà. Nous, on est relativement bien accompagnés. Je n'ai pas eu la chance de tester d'autres méthodes d'enseignement supérieur, mais dans mon cas, je suis relativement satisfait. Qu'est-ce qui t'intéresse le plus à travers ton cursus ? À peu près tout. Moi, le grand dilemme que j'avais avant, justement, pendant ma terminale, pendant Parcoursup, c'était, OK, est-ce que je m'oriente vers l'électronique ou vers l'informatique ? Et vraiment, le fait que ma filière s'appelle système embarqué, objet, transport, intelligent, ça me permet de combiner à la fois ma passion pour l'info, ma passion pour l'électronique. Et en plus, appliquer tout ça dans une problématique qui m'intéresse, celle des transports et de la techno en général. Et du coup, vraiment, c'est ce qui m'intéresse le plus, vraiment, c'est d'en apprendre et d'accumuler des informations, en fait, sur ce truc que je veux connaître depuis que je suis tout gamin. Je me souviens, quand j'étais tout petit, pour apprendre comment ça marchait l'électronique, je prenais l'ordinateur du travail de mon père et je le démontais. Et quand je dis démontais, j'utilisais souvent le marteau. Et je me faisais crier dessus. Donc voilà. Je comprends. À juste titre. Ça, on apprend de plus, toujours, on apprend de plus. Est-ce que tu envisages de partir à l'étranger pour faire une partie de tes études ? Alors, l'école nous encourage beaucoup à partir à l'étranger. Pas mal de cursus, en fait, quasiment tous les cursus d'ingénieurs encouragent fortement les étudiants à partir à l'étranger. C'était compliqué cette année, j'imagine. Mais moi, déjà, je n'aime pas trop partir de chez moi. Je suis bien dans ma maison, en Ile-de-France. Et dans le cadre du possible, j'aimerais, du coup, ne pas partir à l'étranger. Parce que je pense qu'en France, on est bien. Et en plus, la France et la technologie, c'est un peu une histoire qui me dégoûte un petit peu. Parce qu'on avait souvent des grandes avancées technologiques, mais on n'a pas poussé dessus. Et du coup, c'est des trucs qu'on a perdus. Comme par exemple, le Minitel, c'était entre guillemets presque comme un Internet dans les années 70-80. Il y avait le Micral, qui était un ordinateur à la française. Il y avait un système d'exploitation à la française aussi dans les années 80. Et comme on n'a pas poussé dessus, on a perdu toutes ces innovations technologiques. Et c'est des géants américains ou chinois ou japonais qui sont venus prendre tout le marché. Du coup, moi, je veux travailler, je veux innover pour, sans vouloir faire quelqu'un d'extrêmement royaliste. Je veux travailler pour la gloire de la France, messieurs, dames. Tu as le droit d'être chauvin. Est-ce que tu peux nous faire un discours sur la French Tech ? Alors, la French Tech, BFM Business. BFM Business, la France a tout pour réussir. Est-ce qu'il n'est pas un peu Startup Nation ? Alors non, moi, je n'aime pas les startups parce qu'il n'y a pas la sécurité d'emploi. Moi, je veux travailler dans des grandes entreprises parce que comme ça, j'ai ma sécurité sociale. T'inquiète, on connaît. Tu as bien raison parce que nous, on n'a aucune sécurité pour l'instant. Bon. Non, je disais surtout sur le fait d'avoir un emploi tout court. Ah oui, même si on a une étude de lettres. En plus, nous, on est à la fac en étude de lettres. L'emploi... Non, mais t'inquiète, mon métier sera podcaster. Ah, tu vas gagner beaucoup d'argent avec les internets. Oui. Les internets, c'est comme ça. Les mêmes et tout. Ouais. T'as vu le même ou pas ? Jeune entrepreneur. Ah, la question est vite répondue. Quand tu étais petit, comment t'imaginais les études supérieures ? Et est-ce que c'est mieux ou pire ? Alors, du coup, je pense qu'on était petits, on avait tous cette image, genre des films que notre maman regardait sur TF1 le dimanche, de l'énorme campus à l'américaine, où toi, t'es comme ça et tu tiens tes livres dans tes bras parce que pour une quelconque raison, t'as pas de sac. Voilà, du coup, un peu cette image du grand campus à l'américaine. Et même si le campus est physiquement grand, c'est pas des masses comme ça. Aussi, du coup, moi, je sais depuis toujours que je veux faire des études dans le domaine de la technologie, donc je me suis un peu spoilé dans ce cadre-là. Le truc, par contre, qui m'a un peu choqué, slash déçu, c'était que moi, dans ma tête, c'est, ok, t'as ton bac, tu oublies toutes les merdes mathématiques et physiques, et tu vas aller jouer avec un fer à souder, un clavier à coder, à fabriquer des trucs. Alors, je doute qu'il y ait des personnes assez jeunes, de l'ordre de moins de 10 ans, qui écoutent, mais si vous voulez faire des études supérieures, dans l'ingénierie, gardez en tête que la majorité de ce que vous faites, c'est des maths. La physique que vous faites, c'est des maths. L'électronique que vous faites, c'est des maths. L'informatique que vous faites, c'est de l'algorithmie, qui, en fait, c'est des maths. Et du coup, en fait, tout est des maths. Et voilà. Soit on adore les maths. Est-ce que le français que tu fais, c'est des maths ? Oui, parce que tu fais des analyses lexicographiques, et tu regardes si un mot, il a la supériorité lexicographique par rapport à un autre. Tu vois, tout est mathématique. Du coup, soit tu adores les maths et que tu es comblé, soit tu n'aimes pas les maths et que tu développes un syndrome de Stockholm avec les maths. Aimes-tu le conflit ou préfères-tu l'éviter ? Ou te places-tu plutôt en médiateur ? Alors, j'ai un peu le même caractère que ma mère, même si je n'aime pas trop ça. Du coup, j'ai souvent tendance à foncer tête baissée dans des trucs. Mais plus récemment, je me suis dit, ok, il y a une situation, fais un pas en arrière, regarde le truc et dis-toi, putain, mais en fait, je m'en bats cordialement les couilles. Je crois que c'est ce qu'on appelle le nihilisme et du coup, tomber dans cet état mental de je m'en foutisme, en fait, c'est plutôt reposant parce qu'il y a un conflit d'ordre personnel, professionnel ou quoi que ce soit, tu fais, ouais, mais au final, est-ce qu'on ne s'en battrait pas un peu les couilles ? Et c'est ça qui est beau, se battre les couilles. Est-ce que tu peux nous raconter une anecdote sur quelque chose que tu croyais quand tu étais petit ? Ce n'était pas un truc que je croyais, mais c'était un comportement que j'avais qui était que si tu achètes quelque chose ou que tu as quelque chose de nouveau, dès le début, tu dois utiliser la quasi-totalité de ses fonctions au maximum de ses capacités. C'est-à-dire que quand j'étais petit, du coup, on a fait installer des climatiseurs à pompe à chaleur dans la maison en plein juin et mon premier réflexe, c'était de choper la télécommande, de tous les mettre à 31 degrés et les faire souffler au max et faire le verrouillage par mot de passe. Je ne sais pas pourquoi. C'est un faim, du coup, tu es tellement de chune à ces paroles. Est-ce que tu as oublié le mot de passe ? Évidemment et bien sûr, le compresseur, du coup, il a crabé et du coup, ils ont dû faire venir le technicien deux jours après l'installation, c'était rigolo. Du coup, voilà, j'avais ce truc bizarre que dès que tu as quelque chose, tu dois l'utiliser à 100% de ses capacités. Mon père, il avait acheté un téléphone LG, je ne sais plus si ça existe, les téléphones que tu claques comme ça, là, avec la paix. Le premier truc que j'ai fait, c'est putain, mais il faut appeler tous les numéros de téléphone, genre, tu fais toutes les combinaisons de 0000 à 00001, 002. Je ne sais pas, c'était quelque chose que je faisais et on m'a probablement laissé tomber plusieurs fois en tant que bébé dans les escaliers. Ça expliquerait beaucoup de choses. Ça a fait ce que tu es aujourd'hui et c'est magnifique. Évidemment, messieurs, dames, évidemment. Tu sais qu'en parlant de téléphone à clapet, hier, j'ai vu un TikTok avec un gars qui fait, il monte un smartphone à clapet, il fait, waouh, vous avez déjà vu un téléphone à clapet ? Regardez, c'est une technologie de ouf. Oui, ça existait en 2002. Eh bien, j'étais KO. Ah mais tu vois, nous, à notre époque, à notre époque, nous, on n'avait pas tous ces petits gadgets, là, avec les écrans comme ça. Eh, avec les boutons et tout, là, c'est quoi, ça ? Avant, on savait communiquer. Oui, voilà. Avant, à la vraie époque, messieurs, dames. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'insupporte ? On va exclure toi de cette liste, parce que c'est évident, ce qui m'insupporte, c'est les gens qui parlent d'un sujet dont ils n'ont évidemment aucune maîtrise. Ah, je suis comme toi. High five, covid-friendly, par la magie de l'Internet. Sans vouloir faire de généralisation raciste, les Américains en général. Alors moi, je suis très gaulliste dans ma pensée, je n'aime pas les États-Unis. C'est, je ne sais pas, cette mentalité de l'Américain qu'il a toujours raison dans sa propre tête, c'est quelque chose qui m'insupporte fortement. Surtout quand c'est combiné avec l'élément suspensionné, j'ai réussi à caser ce mot aujourd'hui, un Américain qui parle de quelque chose qu'il ne connaît pas. L'autre jour, j'étais sur un serveur Discord sur lequel on parlait d'efficacité automobile. Tu vois, nous, on parle de trucs fun. Et il y avait un Américain qui disait, ouais, mais les Européens, ils sont cons à conduire tes voitures qui marchent au diesel. Moi, j'ai acheté une Tesla Model 3, mais putain, moi, je suis écologique. Les batteries sont au lithium et en 2019, selon l'USEIA, donc le United States Energy Information Administration, 85% de l'énergie aux États-Unis était d'origine charbon, gaz ou pétrole. Donc, ta voiture écologique, tu brûles des masses de trucs pour la faire fonctionner. Et il n'est pas représentatif de la réalité parce que nous, nos moteurs diesel, c'est des moteurs dont la cylindrée est entre 1 et 1,6 litres, alors que votre cylindrée de moteur moyenne se trouve entre 3,2 litres et 5,7 litres. J'aime beaucoup entendre les gens parler de ce qu'il est fait. J'ai eu le contrôle hier, c'est pour ça que j'ai les chiffres en tête. Et on va passer au petit jeu. Je commence. Si je t'aimais 10 ans, je pourrais t'aimer jusqu'à 1000. Jusqu'à 1000 ? Ouais, littérature ou street ? C'est une référence de type street. Tout à fait, c'est de Chilla dans son son Mira. Évidemment. Fais-la aussi s'il te plaît parce que je les retrouve, je les recherche. Non, tu ne me les as jamais envoyés en fait, c'est vrai, et comme je ne t'ai pas mis la pression. Non mais je les retrouve, je les ai screenés, c'est juste que je les recherche. Il faut montrer la dominance physique envers lui. Je sais qu'il le faut, mais là je ne suis pas à Paris, donc je ne peux pas, je ne suis pas engagé par les mêmes. Je vois que ça cherche à me taper, je ne suis pas très content. Je ne t'ai jamais frappé en plus toi. Alors c'est très dommage parce que c'est très satisfaisant de lui faire mal. Moi mon jeu quand j'étais au lycée, c'était d'arracher les poils sur sa main parce qu'il en avait beaucoup. On va appeler SOS Enfant Danger, là, ce n'est pas possible. Si je te dis Sagittaire avec un gun, je viens d'un autre système lunaire. Il s'agit évidemment de Flaubert dans Un Cœur Simple. C'est ça, c'était exactement la bonne référence. On aime quand les gens sont cultivés. Attends, c'était vrai ? Eh bien non, c'est vrai. Mais je me suis dit, Flaubert il parle de gun, c'est bizarre quand même. Non, c'est Booba ! Je n'ai plus le nom de l'album parce que je l'ai sorti de mémoire. Je ne sais pas de quoi vous parlez parce que moi je n'ai aucune référence culturelle des Jones de nos jours. Des Jones, ouais. Et c'est moi la vie elle est en plus dans l'histoire, c'est pas grave. Tu l'appelles Mère Patrie, je l'appelle Dame Nation. Encore une fois, il s'agit d'une référence de type Street. C'est de Alpha One dans Le Piège. Je ne le connais pas. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour savoir endosser le rôle du méchant. Est-ce que ce n'est pas une citation de genre Batman ou Spider-Man par hasard ? Oh yeah ! J'aime quand ils ont la référence juste. Moi je ne suis pas... Même si on me considère souvent avec l'univers des Gix, je ne suis pas les univers de comics. Mais franchement, pas mal pour que tu l'aies retrouvé. Elle est connue, tu vois, mais c'est de Harvey Dent, celui qui deviendra double face, dans l'épisode 2 de la trilogie. À toi Raphaël. Si elle est blanche, ta peau dérange. Je pense que France est tolérance, ça ne va pas renseigner. Alors, je pense que nous avons le trio slash quatuor gagnant, c'est une autre référence de type Street. Bien vu, j'ai fait des trucs très compliqués. Est-ce que j'ai gagné mon petit dictionnaire Larousse ou les trucs ? Eh mais Julien, le Perse, il ne serait pas iranien aussi par hasard ? Là tu mettrais un padamch ! Pourquoi ? Le Perse, ah oui le Perse ! C'est l'humour à fait ! Ah mais c'est ton genre d'humour en plus ça Raphaël ! Oui, ta blague elle a percé mon cœur. On arrête, c'est bon on arrête, on arrête, on arrête, on arrête, on arrête, tout de suite c'était fini ! La question de Raphaël, dans laquelle il pourrait arrêter tout le podcast rien que pour cette question. Alors, en fait, je fais un sondage très sérieux, je me compare à l'IFOP en fait. En gros, je demande à tout le monde qui passe ici, quelle couleur de dragibus tu préfères ? Alors, avant ça, tu dis que tu fais un sondage extrêmement sérieux, mais est-ce que tu considères la normalisation quadratique de ton set de données ? Oui. Je n'ai aucune idée de la signification de ce que je viens de dire. Moi non plus. Et la réponse est... J'en ai encore rien à foutre ! Arrêtez de faire ça ! Non, non, il me faut une réponse. Alors... Je sais pas, c'est des bonbons, la couleur tu t'en fous mais... Merci ! Merci ! C'est tu t'en fous ! De toute façon, déjà... On arrête l'épisode là ! Le bonbon, c'est un truc heftière. Manger des bonbons, c'est un truc heftière pour genre gamin diabétique. Le truc, vraiment, le vrai truc, c'est manger des gâteaux. Moi j'avais 9 ans quand j'ai compris qu'il faut arrêter de manger des bonbons, il faut manger des gâteaux. Le vrai truc, c'est de manger des enfants. Aussi, mais c'est pas politiquement correct. Et de toute façon, on peut plus rien dire aujourd'hui. Ouais, j'avoue. Plus rien dire, mec ! Si t'avais un chef cuisinier avec toi là tout de suite, tu lui demanderais quoi ? Euh... Un double steakhouse sans tomates avec suppléments, oignons et cornichons, je crois. Quelle est ton expérience scientifique préférée ? Euh... Alors... Je crois que c'est une méthode de torture. C'est celle où tu prends quelqu'un, que tu l'allonges sur son dos, que tu mets un rat sur son ventre et que tu recouvres le tout par un seau. Oui. Après, tu mets une source de chaleur assez forte comme du feu sur le dessus du seau et le but c'est d'observer le comportement du rat, genre comment il creuse pour s'éloigner de la source de chaleur. Et aussi, j'aime bien tout ce qui est l'expérimentation à la Pavlov, mais sur des enfants. C'est-à-dire ? Genre le renforcement négatif sur des enfants, par exemple, c'est assez intéressant. Par exemple, moi quand j'étais petit, quand je pleurais beaucoup, ma maman me donnait un petit gâteau pour que j'arrête de pleurer. Résultat, j'ai développé une habitude extrêmement malsaine d'avoir besoin de manger au moindre changement émotionnel. Ah, je te conseille la chaîne d'Esther Taïfé sur ça. C'est qui ? Sérieusement, c'est une coach en émotions... Je ne connais pas non plus. Normal, elle n'a pas beaucoup d'abonnés. C'est une coach en émotions qui parle de ça. En gros, elle a une entreprise, mais elle le fait aussi gratuitement sur YouTube en partie. Et en fait, elle te donne des méthodes pour comprendre d'où vient ton problème, pourquoi tu l'as et comment le gérer. Et arrêter de manger tes émotions, en fait. Du coup, tu manges des gâteaux et pas tes émotions. C'est ça la conclusion ? Je suis une rote. Parce qu'encore une fois, les gâteaux, c'est mieux que les putains de Dragibus. Ah, ça c'est sûr. Conclusion, c'est que tu as fait la boucle. Ça, c'est sûr. Voilà. Est-ce que tu aimes bien Paris ? Alors, moi, je n'habite pas à Paris. J'habite en Seine-et-Marne. D'ailleurs, je n'habite pas loin de là où est Raphaël. Il habite, d'ailleurs. Dans la campagne ? À la campagne, oui. Elle était à ça, de dire ? Avec les paysans ? Elle était à ça. Avec les putains de fermiers, là. Les bouzeux ? Les gueux ? La plèbe ? Alors, je te ferais dire que moi, quand j'étais à l'école primaire, tous les mercredis, on allait à la ferme laitière et on allait traire les vaches. J'ai très plusieurs vaches dans ma vie et je suis fier de le dire. Titre. Paysan, ouais. J'ai très plusieurs vaches dans ma vie. Non. Dans notre coin, justement, si, ça c'est un titre. Donc, tu n'habites pas à Paris ? J'habite pas à Paris. D'un côté, j'aime beaucoup Paris parce que Paris, c'est très intéressant. Même si ce n'est pas le truc qui me branche le plus. Les visites culturelles. Il y a un musée que j'aime beaucoup qui est le Musée Art et Métiers. C'est très intéressant. Mais, le fait est que quand je sors d'une bouche de métro ou d'une station RER pour entrer dans Paris, j'ai le nez qui pique. Je suis très sensible à tout ce qui est des allergies et à la qualité de l'air. Le fait d'avoir grandi en campagne, je me demande tout le temps comment les Parisiens vous faites pour respirer. On ne respire pas. Avant le Covid, j'allais régulièrement chez ma copine qui habite à Paris. Juste en sortant de la bouche de métro, il y a un panneau qui dit qualité de l'air excellente. Je sors de la bouche de métro. J'ai mal au poumon. Quand tu sais qu'il y a un panneau pour te préciser la qualité de l'air, c'est pas bon. Donc voilà. Et aussi, moi j'ai grandi dans une très grande maison avec un très grand jardin. Et même si je passe la totalité de mon temps dans une journée assis sur une chaise devant quatre écrans, je ne me vois pas vivre en appartement en fait. Compréhensible. D'accord. Y a-t-il une série, une musique, un livre, un film ? Quelque chose par lequel tu te définis ? Alors moi, je ne me définis pas des masses par les trucs que je regarde. Mais s'il y a des séries que... Alors, je ne regarde pas des masses de séries. Je crois que j'en regarde deux. Et je les regarde en boucle en fait. Et c'est un peu... C'est des séries très slice of life, basées sur l'humour nul un petit peu. Du coup, évidemment, il y a The Office et il y a Parks and Recreation. Les deux séries sont en fait la même chose, mais dans des contextes différents. Et voilà, j'aime. Est-ce que c'est très bien, Parks and Recreation ? Parce que j'avais commencé et je n'ai pas réussi à m'y mettre. Bah, Parks and Recreation, en fait, c'est... C'est assez marrant. Enfin, tu sais, t'as le même univers que The Office. C'est donc un univers super mondain de genre de travail dans un bureau qui tourne autour d'un seul personnage. Donc dans The Office, c'est Michael Scott et dans Parks and Recreation, c'est Ron Swanson. Et en fait, au fur et à mesure, ça évolue autour de lui. En fait, fun fact, au début, ça, ça m'avait cassé les couilles avec The Office. Et j'étais en mode, putain, mais moi, je veux voir comment ils vendent du papier. Je veux pas voir comment le mec, il fait des blagues sexistes. MDR. En fait, tu vois, voilà, ça a changé. Sinon, en termes d'autres médias culturels, en tant qu'étudiant de lettres, ça va fortement vous décevoir. Mais le dernier livre que j'ai lu, qui n'était pas de la documentation technique et que j'ai lu de mon propre gré, parce qu'il y a les livres que t'es forcé à lire au collège ou au lycée, voilà, je crois, j'avais 10 ou 12 ans. Alors que moi, j'ai appris à lire extrêmement tôt, à presque 4 ans et demi, j'ai appris à lire à un niveau assez haut. D'ailleurs, on a voulu me faire sauter beaucoup de classes quand j'étais petit pour ça. Mais voilà, je lis pas des masses. Il y a un livre qu'on a lu au lycée que j'avais pas mal aimé. C'est... j'ai oublié comment il s'appelle, c'est un livre de Boris Vian. C'est un livre qui... L'écume des jours. L'écume des jours, voilà. C'était tellement nul, c'était tellement nul, ça. En fait, c'était un peu nul parce que tu fais putain, mais le mec, il a juste pris toutes les drogues possibles et imaginables avant d'écrire le machin. Mais après, enfin, moi, je regarde la personne de Boris Vian, tu vois qu'avant tout, il a la profession Master Race qui est l'ingénieur. Et en plus, à côté de tout ça, il était musicien, il était compositeur, il était écrivain, etc. Oui, mais écoute, ça fait pas de quelqu'un... enfin, ça veut pas dire que son livre est bon. Enfin, je suis désolée, on l'a incensé, on l'a mis sur un piédestal. C'est juste un mec qui a pris de l'exta et qui a fait genre... C'est surtout un livre qui s'est fait connaître parce que tu forces des gamins à lire. Il a créé quatre mots nouveaux et il a fait waouh, il crée des mots. Moi aussi, je peux créer des mots, hein, frère, des mots valises. Il a fait des palindromes et des... Quand il a inversé le sens des mots pour certains personnages, waouh, un génie, non ? Du coup, il est hyper compétent sur plein de choses, donc c'est un peu un Léonard de Vinci contemporain. Et le Léonard de Vinci d'aujourd'hui sera un peu Jul, vu qu'il produit lui-même tous ses sons, qu'il les écrit, qu'il les réalise, tout ça. Jul qui est... Ouais, mais mec, j'ai appris ça récemment que Jul, tu vois, avant, pour moi, c'était le truc de merde. Après, c'était le truc que t'écoutes avec tes potes quand t'es bourré pour te marrer. Mais en fait, j'ai découvert que Jul, tout ce qui est sa promotion, le mixage, etc., il est vachement autodidacte. C'est un peu un Léonard de Vinci d'aujourd'hui, en fait. Même si... Voilà, c'est un Léonard de Vinci d'aujourd'hui, mec. Pour revenir sur Boris Vian, mec, le truc, en fait, qui m'a un peu tilté quand j'y ai repensé, quand tu m'avais envoyé la liste des questions, c'était que l'année dernière, on a eu un module de sciences humaines qui s'appelait Création Écriture Numérique, où, en fait, ils nous ont mélangé nos classes avec des classes d'étudiants littéraires de la fac d'à côté. Et en fait, le but, c'était de prendre leur expertise de littéraire et notre expertise de technicien et, en fait, de faire une œuvre littéraire numérique. Du coup, nous, on a... J'ai filmé ma chambre à 360 degrés avec mon téléphone. On a mis des petits trucs, genre, sur mon tableau, sur mes écrans et tout, et on a inséré des textes dessus. Et pendant la présentation, il y avait une des filles qui a dit... Ouais, alors, dans notre groupe, il y avait les deux filles qui représentaient le côté créatif et les deux garçons qui représentaient le côté mathématique. Et ça, ça m'a grave touché parce que, déjà, de une, c'est un putain de stéréotype. Je suis nul en mathématiques, je ne m'associe pas aux mathématiques. Et de deux, que moi, je suis très créatif comme personne. Depuis que je suis gamin, je fais de la musique, je fais beaucoup de création de contenu, etc. Et en fait, en tant qu'ingénieur et même technicien en général, tu as besoin d'être créatif. Si tu n'es pas créatif, tu ne peux pas trouver des innovations ou des moyens un petit peu hors des sentiers battus, comme on dit, pour régler des problèmes et un petit peu avancer, en fait. Et ce que je viens de vous dire, c'est une phrase que j'ai casée pendant mon entretien d'embauche, quand on m'a dit « Quelle est votre meilleure qualité ? » Et c'est là où j'ai reçu le mail « On retient votre candidature. On retiendra surtout votre allusion à la créativité. » Donc, si vous voulez un plus quand vous cherchez des travaux techniques, enfin, des emplois orientés techniques, mentionnez votre créativité. C'est tout pour moi. Merci d'être venu à mon TED Talk. Avesta, c'est moi-même. Qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur ? Alors, si je n'avais pas peur ? Alors, c'est un peu contradictoire, parce que même si dans la vraie vie, quand on me parle et qu'on ne me connaît pas, on a tendance à dire « Putain, mais ce mec, il est trop WTF » dans ce qu'il fait et ce qu'il dit, il est un peu chelou et tout. Moi, intérieurement. Putain, mais ce mec, il est trop WTF dans ce qu'il fait et ce qu'il dit. Exactement, tu vois. Moi, je suis quelqu'un intérieurement, je suis assez timide. Et une phrase que j'ai utilisée un petit peu pour sociabiliser, c'est le « fake it until you make it ». Donc, c'est fausser le fait que tu es à l'aise à l'oral et devant des gens. Pour les trucs horos, genre à l'école et toutes les présentations, ça a marché du feu de Dieu, mais pour rencontrer des nouvelles personnes, ça, c'est compliqué. C'est pour ça que j'essaye de garder le même cercle de connaissances assez longtemps, parce que du coup, c'est quelque chose d'assez difficile pour moi. On arrive doucement sur la fin de cet épisode. Du coup, on va passer aux recommandations culturelles. En gros, si tu as vu un truc récemment qui t'a plu, si tu as entendu un truc qui t'a intéressé, même plus dans ton domaine de prédilection, on te laisse en faire la promo, en parler, tout ça. Alors, moi, je n'ai pas de recommandations précises en soi, mais ce que je recommande à tout le monde, c'est que… Se brosser les dents ! Encore plus, qui plus est dans cette situation, en fait, que ce soit pour le travail ou l'enseignement, on est tous devant un ordinateur, c'est apprenez comment fonctionne votre ordinateur. Apprenez comment Discord, ça fonctionne, apprenez comment, je ne sais pas, un site web, c'est fait, même au niveau le plus basique. Il n'y a pas besoin de devenir des experts ou aller très loin dans la théorie, mais ne serait-ce qu'apprendre un tout petit peu quelque chose de comment ça fonctionne, ça permet de le comprendre bien plus. C'était d'ailleurs le philosophe Humes qui disait que la connaissance vient de l'expérience. Bah, Maroc en fondation, c'est apprendre comment les… c'est faire ce que moi je faisais quand j'étais gamin, quand je démontais les ordis de mon père avec un marteau. Apprenez comment les choses autour de vous fonctionnent. Voilà. Moi, je vais vous conseiller la chaîne BoombaRap, c'est une chaîne YouTube où un jeune homme vous fait des explications de son, il fait des vidéos à thème, c'est-à-dire la religion et le rap, ou il fait des tops, c'est-à-dire 4 chansons d'amour, les meilleures intros, il vous fait découvrir des sons un peu inconnus, d'artistes un peu inconnus autour du rap, toujours. Et il n'a pas beaucoup d'abonnés, enfin il a 180 000 abonnés, je dis ça, on a 70 abonnés, mais il a 180 000 abonnés, et il mériterait beaucoup plus parce que, enfin, son montage est vraiment dynamique, ce qu'il dit est hyper intéressant, c'est drôle, j'aime beaucoup son générique. Et voilà, si vous aimez le rap, ben allez-y. Et moi, du coup, ma recommandation aujourd'hui, ce sera un podcast. En gros, c'est Parlez comme jamais, c'est un podcast sur la langue. Et le titre de l'épisode particulier que je voulais recommander, c'est Votre dictionnaire est-il de droite ? En fait, ils ont interviewé deux chercheurs lexicographes et professeurs en linguistique qui travaillent l'un au petit Robert et l'un au petit Larousse pour la confection des dictionnaires. Et il parle d'à quel point le dictionnaire est politique dans ses choix. Et il parle de l'évolution de la langue, de confection des dictionnaires participatifs, et c'est hyper intéressant. Bah du coup, merci à Vesta d'être venu. C'est bien, merci à toi. Merci à Vesta. Merci à vous deux. Merci à moi-même, évidemment, parce que je suis grand et magnifique. Effectivement, oui. D'ailleurs, nous prions tous les soirs à ta gloire. Bien sûr, nous avons un hôtel dédié à ta personne. Ibis. C'est bien, vous aurez... Un hôtel Ibis. Ah ! Je connais, ça c'est l'humour qui revient. Il était caché dans le coin de l'écran, puis je l'ai pris comme ça. Moi, je tiens juste à remercier les auditeurs, leur dire que s'ils veulent participer, ils peuvent, qu'ils nous envoient des DM sur Instagram, de nous faire des remarques parce qu'on a eu des retours de personnes sur Instagram, sur une story que j'avais faite. Et ils ont dit que c'était nul. Et que, bah, continuez ! Non, ils ont pas dit ça ! Et euh... Et euh... Et donc, ouais, bah c'est cool. Faites-nous des retours surtout positifs. Mais bon, si vous voulez critiquer, critiquer, mais... Par contre, si vous faites des retours négatifs, fermez vos sales gueules, les frères. Faites des retours positifs, même si vous le pensez pas. Et ouais, et on vous aime, on vous estime, et à la prochaine fois ! Allez ! Bisous ! On vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Vous aurez tous les liens de ce qui a été abordé dans la barre d'infos ou sur la page du podcast. Ce podcast est rendu possible grâce à la contribution de la Maison des Initiatives étudiantes, du soutien de la mairie de Paris et de la faculté de la Sorbonne. Merci ! Euh... Alors, normalement, c'est plus jovial derrière moi, j'ai mon atelier, mais là, je suis dans mon asie psychiatrique tout le temps. Donc, voilà. Ça me rassure qu'on soit à distance. Oui ! Et en plus, j'ai pas mon couteau sur moi. Ah, quel dommage ! J'ai pas le mien non plus. Dommage !